Pendant près de sept mois, je suis resté prisonnier politique dans mon propre pays, privé du droit de me déplacer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays du fait d'une décision de M. Jean-Paul Moukolo, procureur général près de la Cour constitutionnelle. Pour mémoire, à quatre reprises par ses réquisitoires successifs dans un intervalle de deux mois, il a saisi tantôt l'Assemblée nationale et le Sénat, tantôt le Sénat seul, pour obtenir la levée de mes humilités et l'autorisation des poursuites judiciaires. A cet effet, par mon tweet du 7 mai 2021, depuis qu'on a crié où je m'ai trouvé, en Guinée, et malgré l'appel de multiples personnes qui tentaient de m'en dissuader, j'avais lévé l'option de revenir au pays pour faire face à la justice, avec la ferme détermination d'éprouver mon innocence. Comme vous le savez, le parc agro-industriel des Bucangalonzo est l'un des ambitieux projets pour lesquels je me suis personnellement investi sous l'aoulette du chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila Kabangé, afin d'amener notre pays à une autosuffisance alimentaire. Fort malheureusement, le projet s'est herté à une opposition farouche de certains opérateurs économiques qui ont utilisé quelques hommes politiques congolais pour le saboter. Il s'est arrêté juste, mon départ, en décembre 2016. Aussi, peut-on réellement comprendre pourquoi, en lieu et place des vrais auteurs de cette déconfiture qui ont contribué à l'arrêt du projet et qui sont connus de tout le monde parce que, circulant dans les pays et ici à Kinshasa, on a pris l'option de poursuivre et déranger les personnes qui ont contribué de manière efficace et efficiente à son démarrage, en ce qui ont pris moi-même. Notez que c'est à ma propre demande, à ma propre initiative, qu'a été conduit l'audit technique et financier de ce parc par l'Inspection générale des finances. Mon objectif était de mettre l'opinion, tant nationale qu'internationale, à l'abri des mensonges longtemps distillés par les faussoyeurs de l'économie congolaise. Pour atteindre des objectifs politiques, on a recouru au service de l'Inspection générale des finances et du parquet général près la Cour constitutionnelle et j'espère que, sept mois après, l'opinion nationale et internationale l'a bien compris. Ayant échoué d'obtenir du Sénat la levée de mes humilités, et l'autorisation des poursuites sous l'affaire Bucangalonzo, un dossier fictif sur le détournement des déniers publics lors du paiement de l'indemnisation des personnes physiques et morales victimes des biens aériensisés a été ouvert et instruit en toute irrégularité. Comme le témoigne le fait suivant. A. L'invitation reçue du bureau du Sénat a présenté mes moyens de défense le 5 juillet 2021 à la suite du 4e réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Déposé le 28 juin 2021 en complicité avec le bureau du Sénat et m'est notifié le même 28 à 18h30, tenez bien, à 18h30 après la clôture inattendue de la session du Sénat. B. Le premier avocat général, Mokola Pikpa, a reconnu fort heureusement lors de la séance du procès de la Cour constitutionnelle du 15 novembre dernier que le parquet général, plutôt du 8 novembre dernier, que le parquet général a attendu la fermeture de la session du Sénat pour déposer un réquisitoire à mon encontre. On s'imagine que cela s'est fait en intelligence avec le bureau du Sénat, ce qui est inimaginable et regrettable. La décision du bureau du Sénat intervenit le 5 juillet 2021 sans m'avoir entendu au préalable, ayant autorisé les poursuites élever mes immunités parlementaires en violation intentionnelle et flagrante des lois de la République et du règlement intérieur du Sénat. Autre preuve, la mise en résidence surveillée décidée le 13 juillet, aussitôt levée le 14 juillet, faute pour le procureur général d'avoir réuni des indices seriés sur ma culpabilité dans ces dossiers fictifs. Le procureur général a reconnu personnellement qu'en principe, je devais rentrer en toute liberté à la résidence parce que mon dossier était vide et qu'il devait être classé sans suite. et que c'est pour tenir compte de la pression politique qu'il était obligé malgré lui de me mettre en résidence surveillée, il l'a dit en présence de mon avocat. L'empoisonnement qui s'en est suivi juste après ma comparution au parquet général près de la Cour constitutionnelle est le refus réservé à ma demande d'autorisation de sortie pour un contrôle dans un centre spécialisé à l'extérieur du pays. Autre fait, la décision du classement sans suite du dossier bien aérienisé, malheureusement non concrétisé jusqu'à ce jour par le procureur général en dépit de la demande formulée par mes avocats conseils. Tout ceci a envie de permettre la réouverture illégale du dossier Bucangalonzo pour lequel le Sénat avait déjà refusé toute poursuite judiciaire. Les menaces et chantages à peine voilés du procureur général Jean-Paul Bucolo face à mon refus de coopérer et d'accepter d'être interrogé dans le dossier Bucangalonzo dont par ailleurs le demande avait déjà été refusé par la plénière du Sénat à conditionnant s'il vous plaît la levée de l'interdiction des sorties ordonnée par lui à la DGM contre mon interrogatoire dans le dossier non concerné par la décision du bureau du Sénat s'y s'évoquait. Dernière preuve le mandat d'amener ainsi que le mandat de perquisition qui était attaché et dont l'exécution par les éléments de la police ont été accompagnés d'une brutalité doublée d'une volonté de causer du tort à moi-même et à toute ma famille du fait de l'introduction par effraction de la porte sans la moindre gêne ni réserve jusque dans la chambre à coucher. La décision du procureur général de fouler au pied les principes et exigences édictées dans la Constitution et les règlements intérieurs du Sénat de saisir la cour constitutionnelle en se focalisant sur le fait du reste truffé de contre-vérité que lui a procuré l'inspection générale des finances dans son rapport sans apporter les preuves de détournements inventés. Aujourd'hui, la cour constitutionnelle a ses déclarants incompétentes pour me juger démontre à suffisance comment la Constitution les lois du pays et les règlements intérieurs du Sénat ont été systématiquement et intentionnellement violés avec la complicité malheureusement du bureau du Sénat dans les soucis de mes condamnés et de mes jetés en prison. Et ceci pour des objectifs politiques bien connus qui n'ont rien à voir avec la gouvernance financière du projet. Je remercie la cour constitutionnelle et la félicite pour son sens élevé des responsabilités pour avoir dit les droits et rien que le droit. Je remercie aussi les Congolaises et Congolais qui m'ont soutenu dans cette dure preuve de près de sept mois de prison politique dans mon propre pays avec comme seule infraction d'avoir donné l'impulsion à un projet ambitieux d'intérêt national de révolution agricole. Au lieu d'être félicité, je suis par contre accusé de détournement des fonds sans qu'aucune preuve matérielle ne soit donnée. Monsieur Christo Grobler, responsable de l'entreprise Africom, ayant géré le parc agro-industriel de Bukangalonzo est à Kinshasa depuis plus d'un mois. Selon le procureur général Jean-Paul Moukolo et l'inspecteur général de finances Gilles Lalinguité, c'est bien monsieur Grobler qui m'a retourné des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Or, ces derniers qui sont à Kinshasa, lors d'une interview accordée à deux journalistes d'une chaîne locale, déclarent ne m'avoir jamais remis un dollar des fonds destinés au parc agro-industriel. Comment puis-je, chers journalistes, détourner des fonds qu'on ne m'a jamais remis et qui donc n'ont jamais été dans mes mains ? Je demande aux services compétents de l'État congolais, aux institutions internationales et nationales spécialisées et à la presse nationale que vous êtes internationale présente à Kinshasa de demander à monsieur Christo Grobler avant qu'il ne rentre en Afrique du Sud chez lui combien d'argent m'a-t-il remis directement ou indirectement ? Ce qui permettra de mettre un terme définitif à cet acharnement politique monté de toutes pièces pour des raisons aujourd'hui connues de tout le monde y compris de vous-même. En effet, selon certaines informations qui nous parviennent, le procureur général près de la Cour constitutionnelle aurait transmis les dossiers au parquet général près de la Cour de cassation pour instruction nouvelle, contredisant ainsi les termes de son propre réquisitoire du 15 mai 2021 et confirma la thèse d'un acharnement politique. En effet, comment imaginer qu'après cette désaisie du dossier Bukanga au profit de la Cour constitutionnelle, le parquet général près de la Cour constitutionnelle transmettrait encore les dossiers dont il est déjà désaisi de la Cour de cassation ? Surtout que cette dernière, la Cour de cassation s'était déjà déclarée incompétente pour traiter le dossier d'un premier ministre honorel. Et c'est bien le même procureur général près de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, qui avait confirmé dans un réquisitoire si déçu indiqué, adressé au Sénat, que la Cour de cassation était incompétente pour traiter le dossier judiciaire des anciens premiers ministres. Si le parquet général près de la Cour de cassation s'était déclaré incompétent il y a cinq mois pour traiter le dossier judiciaire d'un premier ministre honoraire, comment le sera-t-il aujourd'hui alors que la constitution et les lois du pays n'ont pas changé ? Or, tout le monde le sait, il n'est pas de la compétence de la Cour de cassation de s'occuper des dossiers judiciaires des anciens premiers ministres. Pourquoi cherche-t-on à violer la constitution et les lois du pays en voulant à tout prix déférer un ancien premier ministre devant une juridiction non prévue par les lois du pays ? Et pourtant, à la lecture du prononcé de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2021, il ressort clairement que la Cour de cassation n'est pas le juge naturel du premier ministre honoraire et qu'à ce titre, elle n'est pas compétente pour les juger. La Cour de cassation peut-elle enfeindre les lois de la République ? Bien plus, tout le monde laissait. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a violé la constitution et les lois de la République en poursuivant un ancien premier ministre pourtant devenu sénateur sans l'autorisation préalable du Sénat. La Cour de cassation va-t-elle aussi violer la constitution en initiant des poursuites judiciaires contre un sénateur en député du refus formel de la plénière du Sénat. Mesdames et messieurs les journalistes, pendant ces temps, je suis le seul congolais interdit de tout mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je n'ai même pas le droit de me faire soigner en dehors du pays. C'est qui, au même titre que moi, sont concernés par les dossiers Bukangalonzo ou les dossiers bien aérienisés, voyage à l'air aise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'en ai le preuve et je peux vous le donner. C'est pour vous dire que je suis devenu un prisonnier politique dans mon propre pays. De la même façon, mes immunités, levées de manière irrégulière, toujours avec la complicité du bureau du Sénat, ne me sont jamais retournées, violant ainsi les règlements intérieurs du Sénat. Tout ceci, mesdames et messieurs de la presse, pour justifier une procédure illégale telle que reconnue par la Cour constitutionnelle. Je remercie les Nations Unies, particulièrement son secrétaire général Anthony Guterres et les missions diplomatiques en RDC pour l'attention particulière portée à mon dossier dans les soucis de préserver la paix et la sécurité de notre pays. Je remercie aussi mes avocats pour m'avoir défendu dans ces dossiers. Je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont apporté leur concours dans cette épreuve politique. Merci. Merci.